... Bonjour ! Alors monsieur Lagarde ? Oui monsieur Nenay ? Où on va ? On va à Roland-Pont, chez les Codins Mettre une branlée à Colin Oula ! Donc on s'est levé, toi, à 3h du matin je crois ? 3h, 3h05 exactement 3h30, ça c'est pas de l'amour Donc on avait un peu plus de 3h de route Et ben voilà, il pleut, vache qui pisse Le petit film aujourd'hui, il va pas être terrible Parce qu'avec la pluie, ça va être relativement difficile Donc on se consolera simplement avec une belle victoire, j'espère Donc les gamins doivent être arrivés là-bas Yo et Thierry Ils sont en train de préparer l'amorce de fouiller Et tout nous faire bien Et puis nous on va arriver comme des princes On va faire les canards, on va déjà aller à la buvette Et puis serrer des paluches à tout le monde Et puis voilà, essayer d'aller prendre quelques gardons Il paraît qu'il y a jusqu'à 150 gardons à faire pendant le concours Donc ça nous va bien, on a mélangé à priori l'amorce On va faire donc étang, terre de somme, un peu de chêne-villes grillées Et voilà, pas d'amorce diabolique parce que là-bas ça marche pas bien Donc on va se contenter de faire ça Et on va essayer de leur enjouer une petite quand même Voilà mon aîné ! J'ai entendu dire que M. Colin avait changé d'équipe pour pas se faire battre Ah ouais, alors M. Colin essaye de pêcher avec les gars d'Expo Pêche Donc il a pris Michel, Alexandre, Sylvain je crois Bah voilà, il a pris l'équipe qui gagne plus tant là-bas Mais il oublie que nous on n'y allait jamais faire le sensas avant Donc il va prendre une grosse doudou de le Colin quand même Voilà, ce sera comme ça et on va se foutre de lui encore Merci M. Lagarde, merci ! C'est de rien, trop facile de battre des vieux Jérôme, le fou qui nous a doublé tout à l'heure, c'est qui ? Ah les gars de Montchalin là ! Ah c'est le Denis Pira, le président du CD du 61 Ah l'Octaviole ! Attends, tu me connais, moi j'aime bien les copains et la pêche Donc ils sont jamais devant nous Donc au moins sur l'autoroute je les ai laissés nous doubler Pour en un peu d'avance Qu'ils sentent un peu notre souffle sur la nuque Parce que malheureusement toute l'année ils m'ont ramé derrière Ah trop mal ! Ah il est sympa Denis, il est sympa Je l'aime bien, je l'aime bien quand même Bonjour ! Est-ce que je t'ai donné 15 pour l'inscription ou c'est ce que tu me dois pour le trajet ? Ah les bidouilles d'argent qui sont quoi ! Je vais donner 20 pour l'inscription Hugo ! Et bah tu me rends pas ! Bon voilà le rassemblement de Roland Pont sous la pluie Alors voilà Roland Pont et le plateau de l'Ange Pluie diluvienne Tout le monde essaye tant d'être mal de monter son matériel C'est donc armé du parapluie que je fais cette petite interview de mon voisin de gauche Bonjour Alexandre ! Salut Jérôme ! Alors tu sais ce qu'ils ont dit ? Non ! Ils ont dit bon on va te mettre dans un secteur facile, on va te mettre un gamin à côté de toi Ah bah ! Comme ça tu seras au moins pas dernier Oui c'est vrai ça ! C'est vrai ! Peut-être 200 pour les meilleurs 200 poissons pour les meilleurs ? Peut-être ouais ! D'accord ! Sinon peut-être 120-130 pour euh... Donc surtout des euh... Principalement des gardons Surtout des gardons Une amorce pas très riche ? Classique, de la terre et de l'étang Voilà ! Comme d'habitude quoi ! Comme tous les dimanches ! Ok ! Et euh... donc une pêche au verre de vase des fois aux asticots ça peut marcher un petit peu ? Principalement au verre de vase et quelques fois aux pinkies si la pêche est vraiment facile ouais ! D'accord ! Alors euh... pour les lignes... Euh... qu'est-ce que tu euh... qu'est-ce que tu préconises ? J'ai entendu parler qu'il fallait monter assez lourd quand même ! Ouais ! Des flotteurs au large entre 0,4 et 1 g c'est les lignes qui pêchent ! Entre 0,4 et 1 g ? Ouais ! Et souvent la 1 g elle est très très efficace ! D'accord ! Et ça c'est pas spécialement pour permettre d'aller vite c'est que ça prend mieux en 1 g ? Ça prend mieux, la ligne est beaucoup plus stable et les poissons préfèrent ! Même les petits poissons ne prend mieux une ligne lourde que une ligne légère ! Et quand ils sont là on peut pêcher avec un hameçon un peu fort ? On peut en 800ème ? Ouais ! Un 18-10 avec un pinky et pas de problème ! Ouais ! Ouais ça marche ! Quand ça marche ça marche quoi ! D'accord ! Euh... je te félicite pas pour la météo ! Bah ouais ! Tu diras aux organisateurs, tes copains organisateurs que c'est un gros bordel ! Bah ouais ! Euh... bon déjà ils ont un handicap dans ton équipe parce que tu y es donc faire pêcher un gamin dans son équipe ! Et en plus vous avez pris un vieux ? Dominique ! Dominique Colin ! Eh bah mes pauvres ! Eh bah elle est belle la France ! On peut pas faire de résultats aujourd'hui ! Ah non c'est pas possible ! Bon bah écoute, merde je te dis pas bonne pêche mais je le pense très très fort ! Merde ! A tout à l'heure ! On l'apprends-les qu'on va le remettre aux gars d'Expo Pêche ! Tu as quel âge ? Euh... 11 ans ! Ok ! Et tu t'appelles ? Nicolas ! J'ai entendu t'aller faire le stage en équipe de France ! Oui ! T'es content ? Tu connais bien ici toi ? Hein ? Tu connais bien le parcours ? Oh... Pas plus que ça ! Ça fait qu'une vingtaine d'années que je pêche là ! Pourquoi tu le connais pas toi ? Non regarde je pêche pas ! Hein ? Tu fais un film pour la télévision ? Vidéogag ! Tu connais ? Ah ! C'est la Diabolique TV ! Ouais ! Bonjour Monsieur la Yarde ! Prêt ? Ah faut parler maintenant ? Bonjour Diabolique TV ! Ça tu vas voir ! La mousse à Pichon ! Bah c'est pareil ! Je vais me venger de Pont de Vaud ! Tu vas voir ! Pas de coupelle aujourd'hui ! Il n'y a pas le René hein ! Bon bon... Tant pis hein ! Putain c'est pas une moi ! Il n'y a pas ! J'épau a 들어 ! Donne le Pichon ! Là... C'est fini š之後 ! J'airis mérité ! J'airi BUR ... C'est pareil ! J'ai d'주는 la tête ! Alexandre, il a une vingtaine de gardons, enfin gardonneaux, au bas ou sous la canne. Et Renaud ? Renaud, il pêche en bordure. Il prend un peu ? Ouais, et on laisse aussi. Ils sont tout petits, non ? Ouais. Super poisson, hein ? À peu près combien de poissons ? Quinzaine. Que se passait avec les poissons, monsieur Fado ? Là, je ne sais pas. C'est quand même assez de ces pieds d'oeil. C'est inexplicable. Il y a des super pouillis en plus, des pouillis, des pouillis français. C'est moi qui en prends le moins. Il faut avoir l'habitude du russe. D'avoir l'habitude du russe. Combien de poissons à l'aile ? Oh, à l'aile, il y a trop une dizaine de poissons. Vas-y ! En plus, il les loupe. Il n'a pas l'habitude de voir la caméra, tu vois. Ça l'aile d'oeil. doucement bravo alors cette expérience c'est bien c'est bien tu sais que tu vas être au pêche mania il a rougé là-bas attention les oreilles fin de la pêche elle est chaude l'eau s'il va alors mon aîné est-ce que t'es content de ta pêche est-ce que ça meurt là ben là ça meurt mieux mais attends t'as eu froid pas froid je l'ai t'es tout décoiffé on m'attend que je l'ai comme une rave monsieur Demu alors on a appris que dans votre équipe pour essayer de battre vos voisins qu'il y avait un de vos coéquipiers qui avait agi de façon particulière tous les moyens sont bons Patrick va vous expliquer alors Patrick t'as fait quoi ? j'ai rien à expliquer qu'est-ce que t'as fait ? Patrick est timide alors Patrick a compté les poissons de ses voisins tous sont voisins il y avait combien de poissons de ses voisins ? 140 140 poissons on peut bien pêcher selon Patrick et du coup les acheter à l'eau immédiatement avant la pesée ? avant la pesée on est bien d'accord et ben champion du monde Patrick ! putain qu'est-ce qu'on t'a mis mon pauvre Jérôme ? j'en ai la tête aujourd'hui alors qu'est-ce que vous avez fait ? c'est pas la vraie équipe c'est pas la vraie équipe en fait il a triché ben oui c'est une vraie équipe t'as fait combien toi ? 1 ah bien bien pour quelqu'un de ton âge c'est bien c'était la première fois qu'on organisait un challenge sansas à relampon enfin au niveau de notre club team sansas expo pêche je vous remercie tous d'être venus il y avait quand même 20 équipes je trouvais que c'était quand même pas mal au début on était un petit peu moins bon on n'a pas été gâtés avec le temps un petit peu plus avec les poissons donc la première équipe pêche exotique pêche exotique qualifiée deuxième équipe team sansas 54 avec 21 points 3ème équipe team sansas expo pêche maco une équipe mixte et ils avaient un handicap ils avaient un handicap ils avaient colin avec eux ils ont une mérignée 4ème les diables noirs ouais ah ils sont derrière c'est pas loin alors là qu'est-ce qu'on vous a mis 5ème cpc prenez on en est où dans la bourse c'était temps regarde il nous restait presque plus de sous enfin aujourd'hui est-ce qu'on a assez pour vivre encore un week-end ou deux encore au moins deux week-ends 75 euros on met dans l'enveloppe aujourd'hui ça paiera le fouillis des inscriptions dimanche prochain et peut-être l'apéro 1 1 1 2 2 3 1 1 Merci. Sous-titrage ST' 501